bon voilà c'est parti pour l'exercice 1 de la deuxième série de TD d'optique on va commencer par le premier exercice donc le pouvoir séparateur de l'oeil le pouvoir séparateur d'un oeil est métrope normal donc je suis désolé pour le texte parce qu'on ne voit pas bien mais c'est parce que j'ai scanné le TD des élèves donc c'est les élèves qui m'ont envoyé ça déjà et donc un oeil est métrope normal et ici on a alpha ou amine donc il a été donné amine est égal à 3,010-4 radion donc ça c'est le pouvoir séparateur de l'oeil donc c'est un angle donc le pouvoir séparateur de l'oeil c'est ça veut dire le donc ça veut dire le donc si on a deux points donc si l'oeil est capable de distinguer en fait ces deux ces deux points on vous dit que cet écart en fait angulaire c'est le pouvoir séparateur donc là on va faire un schéma donc le schéma est le suivant donc on va on va mettre l'oeil ici et on va supposer que l'objet qu'on observe il est à cette distance donc il est séparé donc il y a deux points donc il y a le point A1 et le point A2 donc on va prendre donc par exemple on regarde donc dans le centre de cet objet et donc le pouvoir séparateur bah c'est tout simplement cet angle là donc cet angle donc c'est tout ça donc on va l'appeler donc on va l'appeler Theta alors déterminer la distance jusqu'à laquelle cet oeil peut distinguer deux traits parallèles séparés de D est égale à 2 mm donc la distance ici c'est D est égale à 2 mm et on doit chercher cette distance là donc grand D donc on va tout simplement appliquer donc on va calculer tangente Theta donc tangente Theta sur 2 donc on va regarder dans ce triangle là donc tangente Theta sur 2 c'est l'opposé donc c'est D sur 2 divisé par la distance entre l'oeil et l'objet donc en D on travaille dans l'approximation de Goss donc on va supposer que Theta c'est faible donc ça est égale à Theta sur 2 et donc ce qui me donne donc le résultat suivant donc Theta ou plutôt D donc D limite on va l'appeler D est égale à A sur Theta zéro donc ici c'était pas Theta zéro je crois donc Theta zéro c'est le pouvoir séparatoire de D je sais pas pourquoi j'ai appelé ça donc c'est pas Amine mais c'est Theta zéro donc on calcule des mines donc on a 3 10-4 on a D est égale à 2 mm donc on remplace et on trouve quelque chose de l'ordre de 6,7 m donc ça ça répond à la première question la deuxième question déterminer la hauteur H d'une lettre d'un panneau autoroutier pour être lu à 250 mètres faire l'étude avec la lettre E donc c'est exactement la même chose mais c'est juste le raisonnement on va l'inverser donc là au lieu de chercher la distance entre l'oeil et l'objet on va chercher la hauteur donc c'est à dire que là on est en train de chercher comme le D donc c'est Theta sur 2 Theta zéro sur 2 est égal à donc on cherche la hauteur donc on va l'appeler H sur 2 donc c'est la hauteur la demi-hauteur de cette lettre visée par la distance D donc la distance D qui a été donnée entre l'oeil donc c'est 250 mètres donc ici ce n'est pas petit a c'est H et donc on trouve H est égal à D fois Theta zéro donc 7,5 centimètres donc c'est ça la hauteur de cette lettre E lorsqu'on la regarde on peut faire un schéma donc cette lettre E donc là la distance c'est 250 mètres et donc la hauteur pour distinguer en fait pour reconnaître que c'est la lettre 2 donc on va voir 7,5 mètres donc il faut que E ait une hauteur de 7,5 mètres sinon on peut pas on peut pas l'avoir on va voir un point si c'est plus petit que 7,5 mètres la question 3 si on assimile l'oeil à une lentille convergente associée à un écran donc les rétines placée à une distance fixe L est égale à 20 mm derrière déterminer la taille moyenne d'un récepteur de la rétine donc on va assimiler l'oeil à une lentille convergente juste derrière cette lentille convergente donc on va placer un écran voilà on va prendre un axe optique donc ça c'est l'axe optique alors on va donc on va supposer que donc que l'oeil c'est un oeil émétrope donc c'est un oeil normal donc ça veut dire que le foyer est placé donc l'écran est placé au foyer image de cette lentille convergente donc on va prendre donc 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 donc là c'est le foyer objet alors si on regarde un objet très lointain et supposons que on le voit sous un angle θ0 pour qu'il soit observé par l'écran on va prendre avec une autre couleur c'est mieux donc on va agrandir aussi l'écran donc l'écran c'est la rétine donc ça c'est la rétine ça c'est le cristallin donc c'est le modèle réduit de l'oeil donc on va prendre un rayon donc il fait un angle θ0 avec l'axe optique et qui passe par le centre voilà donc cet angle là on va la donc on va supposer que c'est θ0 donc c'est l'angle sous laquelle on voit l'objet et on va supposer que cette distance là entre donc le cristallin et la rétine c'est 2 et donc la taille de l'objet donc la taille de l'objet qui est formé sur la rétine on va l'appeler cette distance là r alors donc pour trouver cette distance r on a le choix donc on applique soit le tangent donc ici on a θ0 et donc tangente θ0 c'est r disait par d qu'on travaille dans l'approximation de Gauss et donc ça veut dire que r la taille de l'image formée dans la rétine c'est à peu près θ0 fois 10 donc avec les données de l'exercice donc θ0 c'est 3 10 moins 4 d la distance entre le rétine et le cristallin c'est euh donc c'est combien placé à une distance donc on assimile l'oeil placé à une distance derrière donc c'est pas d c'est grand L ici je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé D donc c'est la distance entre la rétine donc L est égale à 20 mm et donc lorsqu'on fait le calcul on trouve à peu près 6 donc 6 10 moins 6 mètres donc 6 micromètres donc voici la taille de l'image formée dans la rétine donc ça veut dire euh c'est comme le pixel en fait le pixel dans l'appareil photo en fait la rétine il est euh donc il est composé des bâtonnets et des cônes qui sont euh liés en R optique donc pour euh lorsqu'il y a une onde électromagnétique qui va exciter la rétine donc il va l'exciter mais à une distance R donc ça c'est le pixel en fait euh en d'autres termes donc c'est la distance la plus petite c'est la distance c'est la la taille d'un d'un capteur rétine alors on passe à l'exercice 2 donc exercice 2 appareil photo alors donc l'exercice 2 euh on a un appareil photo donc on va prendre ça voilà donc on considère un appareil photographique euh argentique argentique c'est les anciens appareils photo donc avec un film qu'on met dans une solution pour qu'il pour que pour que l'image se forme donc contenant une pellicule de taille L donc la taille de la pellicule c'est 24 x 36 donc c'est une pellicule rectangulaire l'objectif de l'appareil est assimilable à une lentille convergente à une lentille convergente de focale fixe et frame est égale à 5 cm et la pellicule est située derrière la lentille à une distance petite d de son centre optique réglable entre dm et dmax donc on va assimiler l'appareil photographique à une lentille convergente voilà et on va placer par exemple un écran ici donc c'est la pellicule elle va être placée ici ça c'est la pellicule voilà euh donc là cette pellicule là la distance entre la lentille et la pellicule on peut la changer parce que là cette distance là d donc il peut varier entre dm et dmax donc c'est ce qu'on appelle la mise en point c'est ce qu'on change le focale de l'objectif pour voir plus ou moins bien déterminer la taille sur la pellicule de l'image d'un arbre de 10 mètres de haut situé à 50 mètres de l'appareil donc là pas besoin de bon on peut faire on peut faire un petit schéma donc on va supposer que l'arbre par exemple il est là donc voilà l'arbre donc là on va poser ce point A et ce point à la B bon j'ai pris l'arbre un petit peu plus rond parce qu'il faut qu'il soit plus près à la taille de la lentille pour que la construction soit facile donc là on va prendre un rayon particulier donc un rayon qui est parallèle à l'axe optique donc ce rayon il va passer par le fouet donc on va supposer que le fouet il est là par exemple donc voilà donc l'image ici il va être donc c'est ça l'image de l'arbre donc ça c'est A B' A' donc pour déterminer la taille sur la pellicule de cette image donc pour déterminer en d'autres termes A' B' on va utiliser tout simplement la relation de conjugaison de Descartes donc la relation de conjugaison de Descartes donc c'est 1 sur OA' A' moins 1 sur OA' est égale à 1 sur F' donc F' c'est cette distance focal donc on cherche on cherche aussi la taille de l'objet donc c'est 1 sur A' B' moins 1 sur AB est égale à 1 sur prime donc il y a 2 2 2 expressions donc on va choisir celle qui nous convient donc nous on va choisir celle-là parce que bah parce que on cherche A' B' donc A' alors ici normalement la question c'est quoi déterminer la taille sur la pellicule de l'image d'un de l'arbre de 10 mètres si tu as 50 mètres de l'appareil ok donc si il est situé à 50 mètres de l'appareil bah la première chose à faire c'est de bah c'est de calculer F' donc ça c'est la première chose à faire et calculer D aussi donc pour calculer D on va utiliser le fait que OA' est égale à 50 mètres c'est ça et la taille de l'arbre donc ça veut dire A B donc là je vais écrire tous les données qu'on a 10 mètres alors la première chose c'est de calculer OA' donc pour calculer OA' donc on va utiliser la première relation donc OA' donc OA' est égale à OA fois F' sur OA plus F' alors OA donc là algébriquement donc le sens on va suivre le sens de la propagation de la lumière donc c'est à dire que OA algébriquement elle est négative donc ici on va avoir moins 50 fois F' donc F' c'est 5 5 millimètres c'est 0,05 divisé par OA donc pareil moins 50 plus 0,05 donc lorsqu'on fait le calcul on va trouver à peu près 5 10 moins 2 mètres et donc on remarque quelque chose bah c'est à peu près le foyer de l'image parce que F' qui a été donné par l'énoncé c'est 5 fois 10 moins 2 mètres c'est 5 centimètres donc ça veut dire que c'est à peu près le foyer image donc c'est pas exactement 5 parce que j'ai majoré en fait mais c'est 4,9 et pourquoi bah c'est simple parce que l'arbre il est à 50 mètres et 50 mètres c'est comme l'infini donc l'image de l'infini donc la lentille convergente conjugue l'infini avec son foyer image ça c'est F' donc on a OA' alors maintenant pour bah pour trouver la taille de de l'image formée dans la pellicule bah on va utiliser le grossissement donc le grossissement gamma c'est OA' prime sur OA et c'est en même temps le grossissement transversal donc c'est A' B' sur AB donc ça ça veut dire que A' B' est égal à O A' fois AB sur O A donc O A' c'est moins O A' c'est 5 fois 10 moins 2 AB c'est la taille de l'arbre donc c'est 5 mètres divisé par O A et O A c'est quoi ? c'est moins 50 et donc A' B' c'est 1 fois 10 moins 2 donc c'est à peu près moins 10 millimètres donc voici la taille de l'image donc il est renversé parce que là elle a le cime donc c'est une image renversée et c'est normal qu'il est renversé donc parce qu'il y a le bas donc c'est ça la taille de l'image formée sur la pellicule alors maintenant la question 2 déterminer la distance à laquelle on peut s'approcher pour avoir toujours l'arbre en entier sur la pellicule alors donc la première en fait ce qu'il faut remarquer ici c'est que la pellicule donc la taille de la pellicule pellicule c'est donc c'était combien c'est donc c'est 24 x 36 millimètres et donc ça veut dire que la hauteur de la pellicule bah c'est donc cette taille là de la pellicule la taille maximale c'est 36 millimètres donc ça veut dire que si l'image se forme à l'intérieur de la pellicule donc l'image on peut l'observer donc là l'image est observée si on a un objet dont l'image formée dépasse en fait la pellicule donc là on peut pas voir l'image donc ça veut dire que la limite de la pellicule c'est euh c'est 36 millimètres donc là puisqu'il demande de déterminer la distance à laquelle on peut s'approcher donc c'est à dire qu'il faut déterminer la distance OA de l'objet pour laquelle l'image formée donc on va l'appeler A'B' mesure exactement 36 millimètres parce que s'il dépasse 36 millimètres donc là la pellicule ne reçoit pas de assez de donc on ne reçoit pas assez de lumière de la part de l'objet donc on va avoir on va pas voir l'objet clairement on va pas voir l'objet en entier bah dans cette situation on va donc on va calculer le grossissement donc A'B' sur AB est égal alors le AB il a été donné de combien donc l'arbre donc c'est toujours l'arbre donc c'est donc c'est sur sur 10 10 mètres donc la taille de l'arbre je crois que c'était 10 mètres la taille de l'arbre c'est où l'arbre ? oui 10 mètres voilà donc la taille de l'arbre c'est 10 mètres et A'B' 36 mètres donc 36 x 10 moins 3 et on trouve moins 3,6 x 10 moins 3 et en même temps on va réutiliser l'autre expression du grossissement donc c'est O' sur O'A et nous on cherche O'A donc ça veut dire que O'A c'est O'A' sur moins 3,6 x 10 moins 3 alors O'A' donc O'A' c'est la valeur qu'on a trouvé tout à l'heure donc c'est à peu près F' donc c'est F' sur moins 3,6 x 10 moins 3 on remplace F' par sa valeur donc c'est 5 centimètres et on trouve moins 13,9 mètres alors le moins explique le fait que l'objet elle est à gauche donc il est là parce que la distance O'A elle est orientée algébriquement dans le sens négatif donc c'est pour ça qu'il y a O' donc voilà la distance donc c'est la distance maximale donc là si on place l'arbre à cette distance là donc ça c'est l'entrée de l'appareil ça c'est l'arbre bah à cette distance là on peut observer une image claire de l'arbre dans la pellicule et par contre si on avance un petit peu donc si on place l'objectif de la caméra ici bah on n'observe pas l'arbre on va observer juste la moitié ou un tiers de l'arbre parce qu'on a dépassé la distance maximale donc voilà alors maintenant la question 3 la question 3 montrer qu'il existe une distance minimale en deçà de laquelle il n'y aura pas d'image c'est à dire qu'il faut montrer qu'il y a une distance minimale si on la dépasse il n'y aura pas d'image alors bah dans ce cas là si on approche donc si on approche la caméra on l'approche on l'approche on l'approche bah en fait il faut calculer cette distance minimale pour laquelle si on avance encore un petit peu il n'y aura pas d'image donc là euh donc là déjà l'approximation donc l'approximation qu'on a considéré tout à l'heure on a dit qu'OA' c'est à peu près F' car on a considéré qu'OA tend vers l'infini parce que l'arbre il était lointaine il était à 20 mètres bah dans ce cas là cette approximation n'est plus valable pourquoi il n'est plus valable ? bah parce que la caméra elle est approchée donc là on cherche la distance minimale donc on n'est pas loin donc cette approximation n'est plus valable donc ça veut dire qu'on doit régler la distance euh la distance D donc la distance parce qu'il faut là il faut faire la mise au point donc il faut faire la mise au point de la caméra parce que la mise au point bah ça c'est la lentille ça c'est la pellicule et donc il faut varier cette distance D pourquoi il faut la varier ? parce que l'arbre il est tellement proche donc l'arbre il est là à peu près voilà Inou on est là donc la caméra elle est là bah en fait l'image de l'arbre ça sera à peu près donc si on prend ça c'est centre optique on prend ça c'est B ça c'est A et ça sera à peu près ici on va agrandir la lentille euh donc ce sera bah en fait ça veut dire que cette distance là on doit l'agrandir donc il faut augmenter ou agrandir la distance la distance D donc la distance entre la lentille et la pellicule parce que lorsqu'on approche lorsqu'on s'approche de l'objet bah l'image augmente bah il faut juste utiliser la relation de la relation de conjugaison de Descartes donc 1 sur O A prime moins 1 sur O A est égal à 1 sur F prime bah si on augmente si on diminue O A prime bah il faut que O A augmente donc ça veut dire pour avoir une image nette bah il faut modifier cette distance il faut l'agrandir mais en fait on peut pas l'agrandir jusqu'à jusqu'à l'infini cette distance parce que cette distance elle est limitée donc il est limitée par D min et D max donc le maximum qu'on peut faire c'est 55 mm donc il faut l'agrandir jusqu'à T est égal à D max et donc ce D max c'est 55 mm afin afin d'effectuer ce mise au point alors donc ça veut dire que O A prime bah ça sera quoi ? ça sera D max et donc là il faut chercher O A donc on va utiliser la relation de moins de fugaison de Descartes donc O A c'est donc on va utiliser cette relation de au début qu'on a utilisé au début donc O A prime c'est on va faire l'inverse donc c'est c'est moins O A prime fois F prime sur moins O A prime plus F prime et donc on calcule donc on remplace O A prime par D max donc c'est moins 55 fois 10 moins 3 fois F prime donc c'est 5 cm donc fois 5 fois 10 moins 2 divisé par moins 55 10 moins 3 plus 5 fois 10 moins 2 et on trouve moins 0,55 mètres donc voilà la distance donc ça veut dire que si on s'approche de l'arbre bah il faut pas dépasser 0,5 mètres parce que si on dépasse 0,5 mètres l'image n'est plus claire donc c'est ça la distance minimale pour laquelle donc au deçà de laquelle il n'y aura pas d'image donc voilà pour l'exercice 2 alors maintenant on passe à l'exercice 3 donc le microscope donc voici les lancées le microscope alors un microscope optique porte les indications suivantes donc c'est pas très clair mais c'est x40 sur l'objectif x10 sur l'oculaire donc j'explique l'objectif c'est une lentille qui est devant l'objet donc c'est à l'entrée de l'objet et devant l'entrée du microscope et l'oculaire c'est la lentille qui est devant l'oeil donc il faut placer l'oeil devant l'oculaire pour observer l'image et il y a aussi cette indication donc delta donc c'est ce qu'on appelle l'intervalle optique il est donné par 16 cm alors qu'est-ce que l'intervalle optique je vais l'expliquer dans un schéma c'est tout simplement la distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire alors la signification de ces indications sera précisée dans la suite le microscope sera modélisé par deux lentilles minces convergentes l'objectif L1 de diamètre D non l'objectif L2 de diamètre D est égal à 7 cm et l'oculaire L2 bon c'est l'inverse l'objectif L1 et l'oculaire L2 donc il est réglé pour donner une image à l'infini donc ça c'est très important donc si on fait une construction donc avant de faire une construction donc si on a un objet AB bah cet objet AB il va avoir une image intermédiaire A1 B1 par la lentille par l'objectif L1 et A1 B1 il va avoir une image à l'infini par la lentille L2 et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'infini ça veut dire que A1 B1 est confondu avec donc confondu avec le foyer objet de la lentille L2 parce que A1 B1 donne l'infini par le B2 L2 voilà donc l'oeil donc là on rappelle la distance minimale donc l'oeil nu soit voit nettement des objets situés entre la distance delta 25 cm donc c'est ce qu'on appelle le punctum proximum et l'infini donc c'est le punctum remotum proximum donc s'il y a un objet qui est après le punctum proximum on ne le voit pas et pour le vérifier prenez juste votre doigt et approchez votre doigt votre oeil et vous allez voir que si vous dépassez les 25 cm vous ne verrez plus votre doigt donc c'est le punctum remotum proximum alors faire un schéma du dispositif sans respecter l'échelle et tracer soigneusement la marche de deux rayons lumineux issus du point B de l'objet AB ok l'un est mis parallèlement à l'axe optique et l'autre passe par le foyer F1 ok donc pour cela c'est très compliqué pour moi de dessiner ça à la main mais on va utiliser en fait un croquet donc un donc ça je l'ai trouvé dans l'annexe d'un des concours et donc on va juste compléter le schéma donc voici le microscope il est là donc ça cette lentille là c'est l'objectif et la deuxième ici c'est l'oculaire et donc ça le AB c'est l'objet qu'on va observer alors donc la première chose on va prendre un rayon qui passe par par B et qui est parallèle à l'axe optique je vais essayer avec une autre couleur on va prendre par exemple la couleur rouge voilà donc lui il passe par le foyer image par le foyer image de l'objectif donc comme ça voilà on prend un deuxième rayon qui passe par exemple par le centre optique donc il n'est pas dévié voilà et donc on voit que l'image intermédiaire elle est formée exactement dans le foyer objet de la deuxième lentille donc le l'oculaire et donc voici l'image intermédiaire donc ici on a A1 et là CBR donc ça c'est l'image intermédiaire donc c'est celle-là alors maintenant pour tracer l'image finale on va faire comme si tout se passe comme s'il y avait que A1 B1 et L2 donc ça veut dire qu'on va prendre avec d'autres couleurs donc un rayon qui passe par B1 qui passe par le centre optique et on prend un autre rayon qui passe par par exemple qui est parallèle à l'axe optique et donc il va sortir parallèle à ce rayon là et donc là on a une image à l'infini donc ces deux rayons là ils sont parallèles donc l'image à l'infini et donc pour l'observer il faut placer son oeil ici donc l'image ce sera là à l'infini et donc ça veut dire que on va revoir l'image sans accommodation donc sans se fatiguer parce que l'image il est à l'infini donc voilà la construction des rayons lumines alors donc la deuxième question donc tout ça c'était la première question alors maintenant on passe à la deuxième question alors la deuxième question l'indication portée sur l'oculaire c'est x10 donc ça c'est le grossissement commercial c'est à dire le rapport de l'angle ce lequel on voit l'image à l'infini d'un objet à travers l'oculaire seul donc ça veut dire qu'il faut retirer l'objectif donc on va faire comme si le microscope on va parce que l'objet en fait le microscope donc c'est une lentille c'est deux lentilles donc il y a un tube donc à l'entrée il y a l'objectif et à la sortie il y a l'oculaire donc pour mesurer en fait par exemple la distance focale de l'oculaire on va retirer l'objectif donc on va faire comme s'il y a que l'oculaire donc le grossissement ici c'est l'angle sur lequel on voit cet objet à l'oeil nu lorsqu'il est situé à la distance minimale de vision distincte donc 25 cm on notera ce grossissement G2 est égal à 10 déterminer le foyer de l'oculaire le foyer image est de prime de l'oculaire alors donc pour cela il faut faire un schéma donc le schéma est le suivant bah en fait donc si on prend donc là sans oculaire on va voir un axe optique on va voir un objet par exemple donc un objet AB et là c'est l'oeil donc l'oeil il est là en fait on va observer l'objet avec donc cet angle là qu'on appelle ALPHA MAX donc ça c'est ALPHA MAX et cette distance là c'est DELTA MAX donc c'est DELTA M qui est donné par 25 cm alors maintenant avec oculaire donc lorsqu'on met l'oculaire bah on va on va donc on va essayer de reprendre le même reproduire la même figure on va juste retirer donc on va juste retirer le DELTA ça et ça c'est donc maintenant on va placer l'oculaire donc il est là l'oculaire en fait l'objet il va être l'image il va être projeté à l'infini par l'oculaire donc l'image ici à l'infini et donc cet angle là c'est ce qu'on appelle alpha prime c'est ce qui a été donné par l'exercice et donc cette distance là bah ça sera f2 prime parce que le AB il est il est placé au foyer au foyer du objet de l'oculaire pour donner l'image à l'infini bah maintenant on peut calculer f2 prime donc comment on va faire on va utiliser tangente alpha prime c'est donc c'est la taille de l'objet donc c'est AB sur 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 f2 prime là il faut prendre un moins parce que AB il est vers le bas donc là je vais donc je vais mettre les sens positifs et l'angle c'est c'est dans ce angle là c'est à dire que alpha prime c'est un angle positif et donc maintenant euh donc là si on prend distance donc si on enlève l'algebraiquement donc on en a pas besoin de ça parce que donc on peut travailler dans les conditions de Gauss donc ça veut dire que alpha prime c'est AB sur f2 prime et donc f2 prime c'est AB sur alpha prime donc c'est pas fini donc maintenant il me faut AB donc comment on va faire pour calculer AB donc on va utiliser le premier schéma alors AB c'est quoi ? bah on va calculer tangente alpha max donc tangente alpha max bah c'est AB sur delta M condition de Gauss condition de Gauss donc c'est à peu près alpha max et donc cela me donne AB est égal à delta M pour alpha max et donc finalement je trouve f2 prime est égal à est égal à delta M fois alpha max sur alpha en fait l'exercice il a appelé cet angle alpha donc moi je l'ai appelé alpha max parce que c'est l'angle maximal mais moi je l'appelle alpha donc c'est alpha sur alpha prime et alpha sur alpha prime bah en fait c'était le grossissement parce que le grossissement qui a été défini par donc le grossissement de l'oculaire commercial bah c'était alpha prime sur alpha et donc ça ça me donne f2 prime c'est delta M sur le grossissement commercial de l'oculaire et donc voilà l'expression de f2 prime donc on va la calculer donc delta M c'est 25 cm donc c'est 25 fois 10 moins 2 divisé par le grossissement commercial de l'oculaire donc c'est sur 10 et donc on trouve 2,5 cm voilà alors maintenant on passe à la question 3 l'intervalle optique et la distance f1 prime f2 donc c'est ça l'intervalle optique donc l'intervalle optique c'est cette distance là donc c'est ça le delta qui a été donné par l'élance donc il est donné par 16 cm la valeur absolue du grandissement de l'objet AB par par l'objectif et GA est égal à 40 c'est normal parce que ici on a l'indication fois 40 et l'indication fois 40 calculer f1 prime la distance focale image de la lentille équivalente à l'objectif et ensuite calculer la distance OAA permettant de positionner l'objet alors donc pour calculer donc le fouet image f1 prime on va tout simplement utiliser donc on va utiliser soit la formule de grossissement de newton donc la formule de newton et la formule de newton donc c'est en quoi donc on va on va on va vérifier dans le schéma il est où le f1 prime donc cet angle là donc là si on prend donc ça c'est A1 B1 donc si on regarde donc A1 B1 donc A1 B1 A B et là on a des distances O1 A et O1 F2 donc si on utilise Thales donc le terrain de Thales alors le terrain de Thales donc on a alors donc on a O1 A par A B est égale à O1 F2 donc O1 mais là il faut faire attention parce que là c'est O1 A1 elle est négative donc il faut inverser parce que là c'est algébrique donc c'est plutôt F F c'est plutôt comment je vais l'appeler sur O1 F c'est donc F2 O1 par F2 B1 c'est plutôt F2 non F2 tout simplement c'est F2 c'est F2 c'est F2 sur donc F2 A1 donc voilà le terrain de Thales alors maintenant donc si on regarde la distance O1 et quoi d'autre alors quoi d'autre O1 si A B en fait si on appelle ce point la I A B c'est la même chose que O1 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 ou plutôt A B donc on remarque A B c'est la même chose que O1 O1 en fait le problème c'est que là donc F2 O1 F2 O1 F2 O1 si on utilise le terrain de Schall donc ça sera F2 F1 prime plus F1 prime O1 et ça c'est delta et F1'O1 c'est F1' et F1'O1 c'est la taille de l'objet donc c'est le grossissement comment on va l'appeler ce grossissement là on l'appelle comment on va l'appeler G objectif commercial c'est A1B1 sur AB et A1B1 donc ça veut dire que A1B1 c'est G objectif x AB et donc oui F2'A1 c'est la même chose que non excuse moi c'est pas F2'A1 c'est F2'B1 est-ce que tu me suis ? c'est F2'B1 non c'est pas là c'est la même chose que A1B1 parce que F2 et A1 sont confondus bon ça veut dire que ce terme là si on prend ce terme là de l'autre côté on va remplacer tout ça donc là ça veut dire que O1A fois F fois ce terme là donc c'est B1 donc A1B1 sur AB c'est égal à F2O1 et F2O1 c'est DELTA moins F1 alors A1B1 sur AB c'est quoi ? c'est G objectif donc c'est le grossissement commercial de l'objectif donc c'est G objectif problème maintenant il me reste O1A alors qu'on va faire pour trouver O1A O1A c'est la même chose que O1A c'est O1A oui bah en fait le grossissement de l'objectif c'est ça mais en même temps O1A sur O1A1 et O1A1 bah c'est la même chose que DELTA donc c'est vraiment c'est très long cette démonstration donc là bon c'est pas grave on va le faire donc oa1 g objectif est égal à delta moins f1 prime et oa1 on a dit que c'est aussi c'est aussi oa1 a c'est g objectif au carré fois oa1 a1 prime et donc oa1 c'est encore delta plus f1 prime sinon écoute il ya une autre méthode il est très simple ce que moi je voulais faire géométriquement et on va le faire très simplement donc on va même pas utiliser le théorème de thalès on va utiliser tout simplement la formule la formule de grossissement de newton et la formule de grossissement de newton il dit que le grossissement de l'objectif c'est tout simplement moins f1 a prime sur sur f1 f1 prime f2 et donc ça veut dire que f1 prime c'est moins f1 prime f2 c'est delta donc c'est moins delta sur g objectif commercial donc delta c'est combien c'est 16 cm et g objectif commercial c'est fois 40 donc on va trouver on va trouver parce que le delta il est négatif donc il va avaler ce moins et donc là on va trouver 4 x 10 m en 3 dans 4 mm parce que f1 prime f2 f1 prime f2 c'est c'est delta et f1 prime donc g objectif g objectif il est négatif il doit être négatif parce qu'il est il inverse en fait l'image intermédiaire est inversée et donc voilà on trouve donc f1 prime et donc là ça sert à rien d'utiliser le thalès le thalès peut-être que ce sera pour après donc c'est ça la puissance des formules de newton donc les formules de conjugaison de newton et les formules de grossissement de newton on trouve directement le foyer image alors maintenant on passe à la question suivante mais c'est toujours dans la même question après calculer f1 prime calculer la distance oa a permettant de positionner l'objet donc il faut calculer cette distance là oa a alors donc là c'est là où il faut utiliser thalès donc o1 a c'est o1 f2 c'est o1 f1 prime plus f1 prime f2 terme de thalès et donc c'est f1 prime plus delta qu'est ce qu'on peut faire d'autres qu'est ce qu'on peut faire d'autres bah c'est tout sinon on peut même non c'est a0 mais a0 je l'ai pas ici ah non 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 je répète alors oa a donc moi je cherche l'expression de oa a donc on va déjà développer oa a a et oa a a donc cette distance là oa a a bah c'est la même chose qu'o oa f2 donc c'est o1 f2 et o1 f2 bah c'est o1 f2 plus f2 relation de chasse sur f prime c'est mieux donc oa f1 prime plus f1 prime f2 et donc c'est f1 prime plus delta parce que ça c'est f1 prime c'est le foyer image et ça c'est l'intervalle du microscope alors maintenant on va utiliser les relations de grandissement et les relations de grandissement donc c'est le g objectif commercial c'est o1 a1 c'est o1 a1 divisé par o1 a donc ça veut dire que o1 a1 parce que c'est ce que je cherche que ce sera g objectif commercial fois c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse o1 a1 sur g objectif commercial donc o1 a1 c'est f1 prime plus delta et G objectif c'est moins delta sur f1 prime donc c'est à dire que là c'est moins f1 prime sur delta donc OAA c'est quelque chose qui est négatif, c'est normal pourquoi ? Parce que le microscope doit former une image d'un objet réel Monsieur Monsieur a dit salut alors donc voilà l'expression de OAA donc c'est moins f1 prime donc voilà l'expression de OAA on a trouvé f1 prime facteur de f1 prime plus delta sur delta on a trouvé cette distance algébrique qui est négative c'est normal parce que le microscope doit former une image d'un objet réel et donc l'image formée par une lentille d'un objet réel donc l'objet doit être négatif algébriquement parce qu'il est dans l'autre sens très bien donc voilà l'expression de OAA donc on passe à la question suivante alors la question 4 calculer le grossissement commercial du microscope alors on a trouvé le grossissement commercial de l'oculaire le grossissement commercial de l'objectif alors maintenant pour trouver le grossissement commercial donc total du microscope en fait par définition c'est quoi le grossissement le grossissement commercial de microscope ça sera alpha sur alpha max avec alpha max c'est cet angle là que j'ai dessiné ici je vais l'appeler juste alpha tout simplement c'est alpha prime pardon sur alpha avec alpha max monsieur pardon alors donc maintenant on va définir le grandissement le grossissement du total du microscope donc alpha prime c'est l'angle sous lequel on voit l'image donc c'est celle là et alpha c'est l'angle sous lequel on voit l'objet donc c'est celle là pourquoi j'ai défini un grandissement angulaire c'est tout simplement parce que l'image est formée à l'infini très bien alors maintenant il faut calculer alpha bon alpha on a déjà calculé donc alpha c'est l'angle sous lequel on voit l'objet et cet angle là il a été calculé il est où ? il est donné par par ça donc alpha est égal à ab sur delta m avec delta m c'est tout simplement c'est tout simplement sur delta m et delta m alors delta m ce sera quoi ? ah oui il est là delta m alors comment on va faire pour ce delta m bon alpha est égal à ab sur delta m donc alpha c'est l'angle sous lequel un objet est vu en sortie du microscope et donc alpha on peut aussi l'écrire c'est parce que alpha c'est ça et ça donc alpha c'est aussi la tangente d'elle a1 b1 donc condition de gauze donc c'est a1 b1 sur cette distance là et cette distance là c'est c'est f2 prime c'est ça parce que cet angle là c'est le même qu'ici c'est sur f2 prime or le grossissement commercial de l'objectif donc g objectif commercial c'était a1 b1 sur ab donc ça veut dire que a alpha c'est tout simplement le grossissement de l'objectif commercial fois ab sur f2 prime donc voilà alpha et donc on va donc on va on va calculer non ça c'est donc c'est alpha sur sur quoi je vais juste alors je rectifiais quelque chose parce que là j'ai confondu alpha et alpha prime et alpha prime c'est celle là en fait donc alpha prime c'est le même angle que dans ce triangle là et donc alpha prime c'est l'opposé donc c'est a1 b1 sur cette distance et c'est f2 prime voilà ensuite alpha donc alpha ici c'est ab sur cette distance là et cette distance là c'est delta m c'est le delta m qui a été donné par l'exercice donc c'est 25 cm or donc on va utiliser ces deux expressions voilà donc j'enlève tout ça donc le g du microscope on va appeler juste g voilà alors maintenant il me faut a1 b1 en fonction de ab a1 b1 sur ab ça c'est le grossissement commercial de l'objectif et le grossissement commercial de l'objectif on a trouvé combien on a trouvé ça donc on a trouvé on a trouvé quoi on va le laisser comme ça parce que le grossissement commercial de l'objectif on l'a c'est 40 donc on va mettre la valeur absolue parce qu'il peut être c'est négatif et donc finalement donc g qui est égal à alpha prime sur alpha donc ça sera la valeur absolue de g commercial de l'objectif fois delta m sur f2 prime donc c'est 40 fois delta m donc c'était combien delta m on va vérifier l'annoncer rapidement delta m delta m delta m 25 cm donc c'est 25 fois 10 moins 2 divisé par f2 prime et f2 prime c'était combien aussi donc f2 prime c'est alors il est où f2 prime on l'a calculé f2 prime voilà donc on l'a calculé on a trouvé 2,5 donc sur 2,5 fois 10 moins 2 donc ça fait 40 fois 10 donc c'est 400 donc le gros dixement de l'une du microscope c'est 400 donc voilà pour cet exercice donc on passe à donc on passe à un autre exercice c'est quoi ça c'était le microscope à effet de tunnel donc ça c'était la miqûle continue alors il est où les énoncés que j'étais voilà donc il y a la lunette astronomique on va essayer de faire au moins le début après donc la lunette astronomique alors donc on considère une lunette astronomique comportant un objectif constitué d'une lentille mince convergent de centre OA et de focale f1 prime bon en fait je vous invite à lire l'énoncé mais normalement la lunette astronomique il est constitué de deux lentilles donc c'est comme tout à l'heure donc c'est comme le microscope sauf que là en fait la lentille astronomique c'est ce qu'on appelle un système à focale donc c'est un système à focale et ça veut dire quoi un système à focale c'est un système qui donc qui conjugue l'infini par l'infini donc c'est à dire que l'infini ça sera au foyer f1 prime de l'objectif et le foyer f1 prime c'est la même chose que le foyer objet de la deuxième lentille et donc on va avoir ça donc c'est ça la lunette astronomique donc on va essayer de faire un construction rapide on va prendre le centre optique on va prendre deux lentilles donc là la première lentille c'est l'objectif et je prends une deuxième lentille c'est l'oculaire donc on va prendre un objet par exemple qui est situé à l'infini donc s'il y a un objet qui est situé à l'infini donc il va envoyer des rayons par exemple on va prendre un rayon qui est par exemple comme ça voilà alors pour construire la suite de ce rayon on va prendre un autre rayon qui lui est parallèle mais qui passe par le centre optique alors donc si on prend déjà le foyer donc le foyer de la première lentille donc on va le prendre ici par exemple parce qu'ici dans la construction ils vous disent il faut que f1 prime soit 5 fois f2 donc si on prend donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 donc on va prendre à peu près ici donc ça c'est f1 prime qui est égal à f2 donc ça veut dire que f2 prime il est là et f1 il est là donc 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 donc ça c'est f1 alors donc là l'intersection de ce rayon qui passe par le centre optique O1 donc il va me donner la direction donc le ce rayon là qui est incliné il va converger ici on va voir donc une image intermédiaire qui est là donc il est là mon image intermédiaire donc je vais la tracer donc cette image intermédiaire donc je vais l'appeler B' B' A' et ensuite pour tracer l'image de l'image intermédiaire par L2 donc ça c'est L2 l'oculaire et ça c'est L1 l'objectif donc qu'est-ce qu'on va faire on va prendre deux rayons particuliers donc on va prendre un rayon qui passe par B' qui est comme ça il passe par le centre donc il n'est pas dévié on va prendre un autre rayon qui est parallèle à l'axe optique et donc il va sortir parallèle à l'autre mais qui passe par le foyer F' donc voilà ma construction et donc les deux là ils sont parallèles donc pour observer l'image il faut placer son oeil ici donc l'image il est formé quelque part ici donc voilà la construction voilà donc là on peut écrire l'image A B B B B donc par L1 ça me donne A'B' et ça me donne l'infini donc on va l'appeler A'infini B'infini par L2 alors donc la question c'est donc on souhaite on veut photographier la planète donc là la planète parce qu'on souhaite observer la planète Mars à travers la linette en formant un système à focale donc on va supposer que Mars il est à l'infini donc cet angle là on va l'appeler donc c'est l'angle sous lequel on voit Mars c'est Alpha Alpha on veut photographier la planète où faut-il placer la pellicule la pellicule il faut la placer où il faut tout simplement la placer dans le plan focal de l'objectif donc sur laquelle donc là où A'B' ne fait pas donc la question c'est il faut placer la pellicule dans le plan focal dans le plan focal image de l'objectif donc c'est-à-dire ici donc c'est là où il faut placer la pellicule la question monsieur je m'arrête je t'ai lèche j'ai mal raison ok donc je t'explique parce qu'en fait l'image elle se forme là elle se forme dans cette zone dans cette zone et donc pour avoir une image nette il faut placer la pellicule ici à côté de A'B' tu ne peux pas la placer après L2 parce que là les rayons ils vont vers l'infini donc tu ne vas rien voir ici d'accord monsieur merci donc voilà alors on passe à la question suivante donc c'est la question de donc la question de de A on note alpha prime le diamètre apparent de la planète vu à travers la lunette l'image finale est-elle droite ou renversée l'image finale il doit être renversée bien sûr parce que l'image elle est là donc de A l'image l'image définitive on va écrire est renversée car le grossissement de la lunette donc le grossissement commercial c'est alpha prime sur alpha et alpha c'est ça alpha alpha prime il y a pardon donc ça c'est alpha prime alors alpha prime donc on indique le sens positif des angles c'est ça donc alpha prime il est positif mais alpha est négatif parce qu'il est dans l'autre sens dans le sens antihoraire donc voilà question 2b exprimer le grossissement de la lunette c'est ce que je viens de faire mais en fait on va l'exprimer en fonction de par exemple des paramètres de l'exercice donc 2b le grossissement g on a dit que c'est alpha prime sur alpha alors alpha c'est cet angle là et alpha prime c'est cet angle là donc on va appliquer tangente alpha tout simplement donc tangente alpha c'est a prime b prime sur oaf1 prime donc c'est oaf1 donc c'est a prime b prime sur f1 prime donc là c'est f1 prime pareil pour tangente alpha donc ça c'est à peu près dans les conditions de gauche c'est alpha alpha c'est pas alpha donc on fait pareil pour tangente alpha prime donc tangente alpha prime on va travailler avec ce triangle là donc tangente alpha prime ça sera le foyer de la lentille 2 sur a prime non alpha prime c'est n'importe quoi c'est alpha prime il est là il est là alpha prime donc alpha prime ça sera a prime b prime mais sur f2 prime donc c'est à peu près alpha prime et donc on trouve que le g ça sera donc ça sera moins alpha prime sur alpha parce que alpha et alpha et alpha prime ont des sens opposés donc c'est moins f1 prime sur f2 on simplifie par a prime et a prime donc le grossissement est effectivement négatif donc ça veut dire que l'image est renversée donc on l'a démontré par le calcul on veut augmenter le grossissement et redresser l'image pour cela on intercale redresser ça veut dire qu'il faut au lieu de l'avoir renversée il faut avoir une image droite pour cela on intercale entre l'objectif et l'oculaire une troisième lentille mince convergente L3 de centre E3 et de focale F'3 est égale E3 F'3 qui est positif puisque c'est un anti-convergent qu'on place de telle sorte que l'image finale à travers l'ensemble soit à l'infini ok donc là on va intercaler donc on va tout simplement reprendre la même figure et on va donc c'est la question 3 je crois donc on intercale donc on intercale une lentille convergente entre les deux donc là il y avait la lentille L1 là il y avait la lentille L2 et donc on va reprendre une entre lentilles entre les deux L3 la question c'était donc avant de tracer quel couple de points doit conjuguer L3 pour qu'il qu'il en soit ainsi en fait le système que j'ai maintenant j'ai l'infini qui va être conjugué par la lentille L2 en F donc ça sera conjugué par la lentille L1 en F1 d'accord et je veux ce F1 il faut qu'il soit conjugué par la lentille L3 en F3 ça c'est F1' F3' pour que F3' par la lentille non F2 F3 qui est égal F3' qui est égal à F2 pour que la lentille L2 conjugue son foyer à l'infini et donc là on obtient un système infocal encore une fois donc c'est ça le truc donc le couple le couple que la lentille L3 conjugue c'est le couple donc c'est F1' et F2 donc L conjugue F1' et F2 question suivante B faire un schéma on notera A'B' la première image intermédiaire et A'B' la deuxième donc on va faire un schéma donc on doit tout recommencer alors le schéma est le suivant on va prendre un axe optique voilà on va prendre une lentille L1 on prend une lentille L3 et un lentille L2 donc on va prendre un rayon qui arrive de l'infini donc c'est la planète par exemple donc ce rayon il arrive comme ça comme tout à l'heure donc pour avoir la trajectoire de ce rayon donc il faut d'abord définir les foyers donc le foyer F1' on va le prendre à peu près ici donc ça c'est F1' qui est égal à F qui est égal à rien c'est juste F1' parce que c'est pas comme le système infocal premier système infocal donc ça c'est O3 et on prend donc F2 on va la prendre ici et ça c'est F2' on l'a dit que F2 doit être égal à F3' et donc F2 est égal F3' ça veut dire que F3 elle est quelque part ici donc il est quelque part ici donc c'est l'image de F3' c'est F1' donc ça veut dire que F3' il est là F3 il est là très bien alors donc on trace donc on trace donc le rayon qui arrive par le centre il n'est pas dévié et qui est parallèle à ce rayon là donc ils vont se croiser dans le plan focal donc ils vont se croiser se croiser dans le plan focal donc je vais tricher un peu donc ils vont avoir ça parce que moi je sais que l'image intermédiaire va se former ici voilà donc ça c'est B' A' donc ça c'est l'image intermédiaire ensuite on prend l'image intermédiaire on va former une seconde image intermédiaire en faisant en faisant quoi on va prolonger les rayons qui sont là donc on va prendre un rayon qui est parallèle à ce rayon rouge par exemple comme ça et donc l'intersection de ce rayon là avec alors parce que là il faut renverser l'image donc c'est bizarre si on a renversé l'image parce que oui ok j'ai compris alors une image qui est renversée non un objet renversé bah son image par une lentille convergente ça sera droite et donc ça veut dire que l'image de A' B' ça sera quelque part ici donc ça sera donc si on prend le si on prend ce rayon là particulier qui passe par B' et par le centre O3 donc l'intersection ici avec le plan focal ça me donne tous les images donc l'image seconde intermédiaire elle est là voilà donc ça c'est l'image seconde intermédiaire donc il est là et ça c'est B' A' seconde et après puisque là c'est donc les rayons qui arrivent le rayon l'objet qui est placé dans F3 c'est à dire F2' il va sortir il va sortir vers l'infine je vais prolonger la lentille L2 à peu près si je prends ce rayon par exemple je prends un rayon qui est parallèle voilà et donc là tous ces rayons là ils vont sortir par parallèle donc ils vont sortir parallèle mais vers l'infini puis ils vont sortir comme ça à peu près c'est un peu compliqué de le tracer mais ils vont sortir tous les rayons ressort parallèle tous les rayons ressort parallèle voilà à peu près donc c'est ça le système à focale avec une troisième lentille c'est très compliqué de tracer sur la tablette mais donc avec un papier millimétré des rayons des règles c'est plus simple mais en fait bon je voulais juste te donner l'idée en fait faire un schéma voilà c'est on appelle gamma 3 le grandissement de la lentille L3 exprime E3 F1' en fonction de gamma 3 et F3' donc gamma 3 c'est le grandissement de la lentille L3 donc 3C donc si gamma 3 c'est le grandissement de la lentille qui est 3 le grandissement le grandissement ça sera quoi ça sera A3 A seconde B seconde sur A prime B prime c'est très simple d'accord donc ça c'est gamma 3 et si on prend par exemple un angle ici je l'appelle cet angle là alpha et cet angle aussi alpha on trouve quoi cet angle là alpha cet angle là oui cet angle là alpha et cet angle là je vais l'appeler alpha prime alors en utilisant les conditions de Gauss donc tangente alpha est égal à peu près alpha donc alpha c'est quoi alpha alpha c'est A prime B prime sur cette distance focale et cette distance focale là c'est F c'est quoi cette distance focale F prime A prime F prime oui et c'est cette distance là c'est quoi alors déjà alpha seconde non alpha prime pardon donc alpha prime c'est A seconde B seconde sur cette distance sur cette sur quelle distance là c'est vrai que c'est là ça devient un peu compliqué le truc bah c'est sûr bah c'est sûr sur ça sur ça sur ça déjà déjà en fait j'ai juste une question parce que là en fait j'ai peut-être que peut-être que alpha là et là j'en ai pas besoin parce qu'en fait le grossissement il est défini par donc là ça c'est normalement c'est alpha donc ça c'est aussi c'est alpha et alpha prime bah c'est l'angle avec laquelle on voit donc l'objet donc ça veut dire que si je prends un rayon qui est parallèle au rayon qui sort donc par B prime qui est parallèle à ces rayons là donc même si c'est pas le cas mais il faut l'admettre en fait donc j'ai j'ai très mal dessiné ici le schéma donc ces rayons là ils doivent ressortir parallèle au rayon bleu parce que l'image elle est à l'infini je vais trouver quelque chose qui est comme ça à peu près et donc alpha prime bah c'est l'angle sous laquelle on voit l'objet par rapport à l'axe et donc ça sera cet angle là donc c'est ça alpha prime donc c'est ça alpha prime alors donc je recalcule alpha donc alpha ça sera A prime B prime sur cette distance là cette distance là c'est F1 prime et alpha prime donc alpha prime c'est cet angle donc cet angle là alpha prime c'est le même que cet angle là alpha prime et c'est le même que que cet angle aussi et cet angle là c'est F2 prime sur A prime A prime donc A seconde B seconde sur F2 prime alors pourquoi je fais tout ça alors pourquoi je fais tout ça c'était tout simplement parce que le grossissement ou le grandissement parce que là dans la question on m'a demandé voilà on m'a demandé le grandissement de la lentille en fonction de le grandissement de la lentille L3 donc le grandissement de la lentille L3 le grandissement de la lentille L3 c'est tout ce que je viens de trouver en fait c'est ça tout simplement mais est-ce qu'on peut l'écrire oui on peut il faut juste prendre ces valeurs là que je viens de calculer voilà et donc je remplace donc ça veut dire que gamma 3 bah ça c'est quoi bah c'est alpha fois F1 donc gamma 3 c'est alpha prime F2 prime sur alpha F1 prime et alpha prime sur alpha c'est quoi c'est le grandissement total de la lunette astronomique donc c'est G F2 prime sur F1 prime donc ça veut dire que G bah c'est gamma 3 F1 prime sur F2 prime on exprimait E3 F1 prime en fonction de gamma 3 et F3 de l'ensemble en fonction de G exprimer E3 exprimer E3 en fait l'exercice est très mal posé exprimer O quoi O3 donc O3 et Léo E3 et Léo E3 et F1 prime en fonction de quoi de gamma 3 et F3 prime alors pour exprimer E3 alors pour exprimer E3 F1 prime il faut tout simplement donc pour la lentille L3 on va utiliser tout simplement une relation de conjugaison de Descartes donc relation de conjugaison de Descartes parce que L3 conjugue F1 donc il conjugue quoi avec quoi donc on a dit que L3 cette lentille il conjugue F1 prime avec F2 donc s'il conjugue F1 prime avec F2 L3 conjugue F1 prime avec F2 ça veut dire que 1 sur O3 F2 moins 1 sur O3 F1 prime c'est ce qu'on cherche est égal à 1 sur F3 prime et donc O3 F1 prime c'est quoi 3 F1 prime ce sera quoi je vais le recalculer parce que là je vais commencer à me fatiguer un peu donc 1 sur O3 F1 prime c'est 1 sur O3 F2 moins 1 sur F3 prime par contre O3 F2 est-ce qu'on peut le calculer O3 F2 ben oui on peut le calculer parce que F2 prime O3 F2 c'est la même chose que donc O3 F2 c'est la même chose que c'est la même chose que on va calculer O3 F1 prime bref donc on va calculer O3 F1 prime c'est vrai que là je suis un peu perdu il cherche quoi exactement exprimé O3 F1 prime en fonction de gamma 3 F3 on va calculer O3 F2 prime et O3 F2 prime ça c'est quoi comment on va calculer O3 F2 prime comment on va calculer O3 F2 prime c'est la même chose que F3 prime oui c'est la même chose qu'on va calculer O3 F2 prime donc O3 F2 prime c'est F3 prime c'est F3 prime et donc ça veut dire que 1 sur O3 F1 prime est égal à 2 sur F3 prime donc O3 F1 prime maintenant c'est impossible bref voilà donc voilà ce qu'on va faire parce que là on perd du temps donc on va recommencer donc O3 F3 prime donc c'est la relation de conjugaison des cartes pour la lentille F3 donc c'est 1 sur O3 F2 moins 1 sur O3 F1 prime cela implique que 1 sur O3 F2 est égal à 1 sur O3 F3 prime plus 1 sur O3 F1 prime et donc 1 sur O3 F2 prime et donc 1 sur O3 F2 prime est égal à O3 F1 prime plus O3 F3 prime sur O3 F3 prime fois O3 F1 prime voilà or le grandissement le grandissement de la lentille 3 c'était quoi ? c'était cette distance là donc c'est O3 F2 prime sur O3 F1 prime donc le grandissement de la lentille c'est O3 F2 sur O3 F1 prime voilà et donc cela signifie que O3 F2 est égal à gamma 3 O3 F1 prime donc 1 sur gamma 3 O3 F1 prime qu'on remplace ici est égal à O3 F1 prime plus O3 F3 c'est F3 prime sur F3 prime fois O3 F1 prime donc là je peux simplifier ça avec ça et donc je trouve que O3 F1 prime c'est tout simplement c'est tout simplement quoi c'est F3 prime 1 moins gamma 3 sur gamma 3 donc voilà donc 1 sur gamma 3 sur O3 F1 prime donc voilà donc voilà l'expression de O3 F1 prime donc ce n'était pas évident déterminer au niveau le grossissement G prime de l'ensemble alors au moment c'est ce qu'on vient de trouver donc on a trouvé le grossissement donc le grossissement G prime c'est ce qu'on a trouvé ici donc ça c'est le grossissement G donc le grossissement l'ancien grossissement avant qu'on intercale la lentille L3 c'était G est égal à est égal à donc la partie donc moins F1 prime qui était négative et maintenant le nouveau lorsqu'on a intercalé la lentille donc ça sera G prime qui est égal à donc on l'a calculé ça c'est G prime c'est pas G parce qu'il faut faire attention parce que là il y a troisième grossissement parce que là il y a trois lentilles et donc G prime on a trouvé que c'est donc c'était quoi donc c'est gamma 3 F1 prime sur F2 qui est positif donc ici l'image est droite et plus grande pourquoi plus grande ? parce qu'il y a facteur gamma 3 qui est positif et grand et ça il est renversé et petite donc c'est ça l'intérêt de mettre une troisième lentille en fait l'intérêt c'est tout simplement c'est d'augmenter le grossissement et redresser l'image donc voilà donc je m'arrête là si tu as des questions